C'est un lieu où on peut se parler en vérité, on peut dire les choses comme elles sont. On a affaire à des professionnels, on est questionné par des journalistes qui connaissent nos métiers. Et de ce fait-là, on se dit des choses plus utiles sans doute. Donc c'est un lieu où il faut aller. Il y a un paléoanthropologue, un écrivain, un psychiatre, un urgentiste. Donc on voit bien que finalement, il y a différentes façons d'aborder nos fonctions. J'ai eu la grande chance cette année d'être intervenante et c'était un grand plaisir. Et si je suis conviée, évidemment, je reviendrai et je recroiserai sûrement des gens nouveaux et puis les DRH que je connais. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est les séances d'ouverture le matin qui permettent de prendre un peu de recul des hauteurs sur nos sujets du quotidien. Et puis le deuxième sujet qui est très complémentaire aussi, c'est aussi de travailler en profondeur avec des collègues qui partagent les mêmes soucis que nous. C'est très rafraîchissant, ça permet de repartir avec des idées, je peux vous dire en tout cas dans mon cas, que je n'avais pas en arrivant ici. Ce qui est un peu surprenant, c'est de voir à chaque année s'enrichir un peu le congrès avec des intervenants toujours diversifiés. Et deux fois par année, au fil des années, de trouver toujours des axes un peu différents. Et la qualité des intervenants en plénière et dans les ateliers est toujours assez... c'est vraiment très surprenant. Donc la qualité à la fois des intervenants et aussi du public qui assiste au congrès. Donc de faire salle-clombe de plusieurs centaines de personnes comme ça, d'un bon niveau, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel et une organisation qui roule de manière impeccable. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a chez vous, cher Marek, un d'Artagnan qui n'a pas attendu l'âge de la majorité pour donner des ailes à un esprit chevaleresque, à une âme de bâtisseur, à votre cœur équitable qui ne peut admettre l'injustice et tous les crimes contre l'humanité. Lorsqu'un drame, une affaire pointe à l'horizon de notre société, vous savez qui rencontrerait. Peut-être, pour inverser la marche de l'histoire, de Perron à Alberto Moravia, Jean-Paul Sartre, Elie Wiesel, Murdoch, Ionesco, Goldamer, Shimon Peres, Nasser, Isaac Rabin, Boutros-Ghali, Arafat, Rostropovich et bien d'autres. Le philosophe Raymond Aron, qui vous appréciait et que j'ai connu à la fin de sa vie, m'a dit que c'est en pensant à vous qu'il a choisi d'intituler l'un de ses livres « Le spectateur engagé ». « On n'est plus Marx, on a tort. On a tort. Parce que comme analyse du système capitaliste, on n'a pas fait mieux. C'est vrai que c'est un système qui se renouvelle, mais qui porte les germes de sa propre mort. » Qui est prêt à mourir pour la démocratie ? Pour la liberté ? Personne aujourd'hui. On est prêt à mourir pour notre frigidaire, pour notre téléviseur, mais pas pour quelque chose qui dépasse les cadres de notre chez-soi. Donc les seuls sont les religions. C'est ça là. Pour l'instant, ça va changer. Je crois en génie humain. Je pense qu'on inventera autre chose. Donc si les religions mobilisent les gens, il faut très vite les pacifier. Parce que la pire des guerres, c'est la guerre des religions. Ce matin, nous accueillons Jean-Cyril Spinetta. Être un patron et avoir ce qualitatif de social est considéré souvent comme il ne saura pas faire face aux difficultés, les affronter et prendre les mesures nécessaires pour conduire l'entreprise dans un environnement extrêmement changeant. La fusion et qu'elle est mienne signifiait la privatisation de l'Air France. Alors ça, pour beaucoup de syndicats, c'était quelque chose qui était considéré comme tout à fait inacceptable. Donc ils refusaient plus en réalité, à travers le refus de la fusion, la privatisation qu'elle entraînait, que la fusion elle-même. Discuter avec mon homologue, l'été entouré de ses collaborateurs, on revenait sur des points dont on avait dit trois jours avant qu'ils étaient acquis. Et au début, je me suis dit « ce type est infernal, c'est pour ne pas travailler comme ça, s'il n'y a pas la parole donnée qu'on ne la respecte pas ». Et puis j'ai compris assez vite que le CEO aux Pays-Bas est un primus inter pares et que le patron français qui dit « j'ai décidé, c'est comme ça », c'est impossible. C'est impossible, c'est pas dans la culture en tout cas. C'est pas dans la culture. Et une fois que le CEO a une conviction, il doit la faire partager à son managing board constitué de trois, quatre personnes. À l'époque, c'était quatre personnes à KLM. Et il doit user un pouvoir de conviction pour leur faire partager les idées qui sont les siennes. Sous-titrage ST' 501 Chaque décision est au bon niveau dans l'organisation. Il faut éviter que les décisions se remontent. Dans ce groupe, il y a délégation de compétences, notamment la chasse. Les outils, c'est pareil, etc. Et ce groupe pratique par plaisir la chasse. Par plaisir. Et si on sait que dans trois jours, on a un tout petit plaisir, on va diminuer le taux de cortisol, une des hormones du stress dans le sang de 40%, on diminue le taux d'adrénaline dans le sang de 70% et en plus, on va libérer de l'hormone de croissance qui, par un mécanisme indirect, va venir réparer les lésions faites par le stress au niveau de notre immunité. C'est un modèle, au fond, où le fonctionnement de la société et de la culture supportent et est adéquat au fonctionnement de la libre entreprise, de l'économie. Il n'y a pas d'écart entre les deux. Je suis Frédéric Fouquet et je suis directeur chez Cross Knowledge. Cross Knowledge est un partenaire du Congrès HR depuis de nombreuses années, des éditions d'automne et de printemps. Et en fait, Cross Knowledge collabore au Congrès parce que c'est pour nous un lieu d'échange et de partage avec l'ensemble des DRH. C'est aussi un lieu où on fait un peu l'état de l'art, des bonnes pratiques et des tendances. François Suquet, je suis le DRH d'Esté Microelectronics pour la France, le Maroc et la Tunisie. Je participe pour la deuxième fois en tant qu'intervenant au Congrès HR. L'intérêt pour moi d'y participer au-delà de témoigner, c'est d'y rencontrer des collègues et d'y repérer des bonnes pratiques que je peux ensuite mettre en place chez moi. Donc c'est avant tout le network, le réseau, avec des collègues de mon métier, soit d'autres entreprises ou de cabinet de conseil. J'ai une vision sur le Congrès qui est la vision d'animateur et la vision de participants aussi. Parce que quelque part, en animant le Congrès, ça veut dire le préparer. Et ça veut dire s'imprégner des problématiques qui sont mises en avant par les différents intervenants qui vont ensuite s'exprimer devant l'assistance. Alors l'intérêt, c'est qu'on se retrouve un peu dans un club, une atmosphère conviviale. On est dans des vraies valeurs de ressources humaines où on échange entre pairs, entre spécialistes, entre experts. Et puis ce qui est toujours très intéressant pour nous, animateurs, c'est de s'imprégner de toutes ces problématiques, de tous ces enjeux d'entreprise. Et c'est la richesse, c'est le foisonnement de toutes les idées, de toutes les avancées et de toutes les pratiques, bonnes pratiques de préférence, mais on peut s'inspirer aussi des works practices, comme on dit, qui font la richesse de l'événement. Et ça, on ne le trouve pas ailleurs. C'est formidable, comme j'ai l'achère, parce qu'on apprend de manière considérable en très peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada